MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de septembre, ma foi, que des bonnes choses, des bons aspects, des planètes avec votre signe, mais pas forcément entre elles. Cela dit, vous n'aurez pas à vous en plaindre, je pense que vous êtes le signe qui va être le moins chahuté par la conjoncture, et qui peut tirer vraiment son épingle du jeu. Le soleil en vierge donne le ton, et le ton c'est quand même le travail, donc on sait que vous êtes un gros travailleur, le Capricorne il veut réussir. Et là, vous êtes dans une configuration qui vous porte, qui vous pousse à aller plus loin, plus haut, à grimper les échelons. Je ne dis pas que vous allez le faire ce mois-ci, mais vous pouvez planter une graine, parce que, et surtout si vous êtes du premier décan, il faut planter cette graine, parce que très bientôt Jupiter va être chez vous, la planète de chance. Et donc là, ce sera le moment de développer justement cette graine, cette idée, ce projet que vous aurez eu là, maintenant, pendant la période vierge. Il y a quand même une belle énergie qui émane de ce soleil en vierge, dans la mesure où le secteur où se trouve le soleil est un secteur d'expansion, et où Mars est conjoint au soleil. Donc vous voyez, il y a parfois même de l'hyperactivité. Mais ça ne vous gênera pas, vous aurez besoin de sentir que vous êtes utile, que ce soit à une cause, que ce soit votre travail. Bon, le fait d'être utile et d'avoir la conscience tranquille parce que vous faites ce que vous avez à faire, ce sera très important pour vous et ça vous donnera la possibilité aussi d'avoir des moments de détente. Et surtout, s'il y en a qui se présentent, ne les rejetez pas, ça vous permettra de vous recharger en énergie et donc de bien vous ressourcer. MUSIQUE Côté travail avec mercure bien entendu, donc la planète se trouve en vierge, jusqu'au 14, après elle sera en balance, elle ira retrouver le soleil. Donc mercure en vierge, voilà, des facilités pour communiquer, pour travailler, pour vous déplacer, avoir des contacts avec des grosses sociétés ou des contacts à l'étranger, ou alors peut-être prévoir un voyage, un déplacement, quelque chose où vous serez loin de votre base habituelle. Intellectuellement, mercure est très forte aussi, donc vous serez rapide, vous aurez un bon sens de l'analyse, de la synthèse, vous serez excellent dans tout ce qui est du registre mental, intellectuel, vous saurez raconter des histoires. Si vous êtes prof, par exemple, vous saurez transmettre des histoires. prof d'histoire, les capricornes, ils adorent l'histoire, mais vous pouvez aussi avoir à plaider des causes, etc. étant donné que beaucoup d'avocats sont aussi capricornes. Donc mercure vous donnera la parole, mais vraiment, et vous aurez une parole qui sera écoutée. Après le 14, mercure en balance donc sera au zénith de votre ciel, et alors là il sera question peut-être d'un rendez-vous avec quelqu'un d'important pour vous, pour votre progression, ou d'important pour vos enfants, je sais pas, vous pouvez aller voir le principal du collège, je sais pas, c'est un exemple que je vous donne, mais donc c'est quelqu'un que vous considérez comme important, mais ça peut aussi être un rendez-vous pour du boulot. Certains capricornes, en particulier du 2e décan, ont pu se retrouver un peu le bec dans l'eau, à cause de la conjonction de saturne qui a un côté, comment dire, privatif. Certains ont pu perdre leur boulot, mais vous allez retrouver, vous allez voir, vous allez retrouver vraiment quelque chose de bien, parce que Jupiter va passer par chez vous, et comme elle sera en bon aspect avec les autres planètes, il n'y a aucun cas où vous n'allez pas retrouver quelque chose au même niveau que vous aviez, ou même peut-être à un niveau supérieur. Côté coeur, alors Vénus va suivre le même chemin, elle passe d'abord par la Vierge et ensuite par la Balance. Donc Vénus en Vierge, bon je le dis à tout le monde, c'est pas, c'est pas très fun, pour ne pas dire que ce soit la Passion, c'est des amours raisonnables, raisonnés, où on réfléchit beaucoup à ses sentiments, à ceux de l'autre, on analyse, on dissèque un petit peu ce qu'on ressent, et encore c'est pas trop votre spécialité, mais c'est peut-être votre partenaire d'ailleurs qui va être plutôt celui ou celle qui analyse et qui dissèque, puisque quand on a affaire à Vénus, bon bien sûr qu'elle décrive vos sentiments, mais elle représente aussi le ou la partenaire, elle représente l'autre. Donc vous voyez, il faut naviguer dans les interprétations pour essayer de trouver celle qui va vous convenir, qui va être la bonne pour vous. Donc cette Vénus de la Vierge, elle peut vous permettre aussi de rencontrer quelqu'un, d'avoir une petite aventure, peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère, ou alors quelqu'un d'étranger à votre milieu, vous ne serez pas dans vos habitudes, et bon, ça peut vous entraîner un petit peu plus loin quoi, que d'habitude, les tabous se lèvent. Et puis avec Vénus en Balance, à partir du 14, eh bien l'ambiance sera quand même un peu différente. Autant il y avait un épanouissement, même si Vénus en Vierge n'est pas, comme on l'a vu, n'est pas très bien placée. En Balance, elle est très très bien placée. Mais alors vous allez être obligé de jouer les juges, d'être conciliant ou de réconcilier les gens, de faire, vous voyez, de vous faire l'avocat, des causes justes, il y a un côté diplomatie avec Vénus en Balance. Alors donc ce qu'il faut faire, c'est être diplomate avec ceux que vous aimez déjà, de manière à ce que s'il y a des petits conflits, des choses comme ça, des désaccords, vous pourrez les régler avec Vénus en Balance, il n'y a pas de doute. C'est vous qui devrez prendre les choses en main pour que les gens autour de vous, la famille principalement, ne se disputent pas. Bon, si vous avez des enfants, à mon avis, ce sera un petit peu plus compliqué. MUSIQUE Côté forme et vitalité, énergie, on regarde ce que fait Mars, et Mars va se trouver tout le mois en Vierge, donc en bon aspect avec vous. Elle sera opposée à Neptune, mais Neptune est en bon aspect avec vous, donc vous voyez, il y a des... Vous avez dans toute cette conjoncture un petit peu compliquée, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir développer quelque chose avec ce Mars en Vierge, mais à mon avis, c'est plutôt une idée que vous allez développer, ou alors... Pas forcément un projet, la Vierge ne représente pas vos projets, elle représente tout ce qui peut vous faire grimper d'un échelon, ou alors les voyages. C'est possible que vous prépariez un grand voyage. Bon, je l'ai dit, c'est la rentrée, déjà pensez à des voyages... Bon, à moins que vous ne soyez pas partis pendant le mois d'août, c'est possible. Mais toujours est-il que... Bon, on ne peut pas interpréter juste... Faire juste une interprétation, c'est pas possible. Surtout que la Vierge est un signe double. Donc il y a toujours deux... au moins deux façons d'interpréter la configuration. Donc le côté voyage et le côté intellectuel, ou transmission d'un savoir, ou... Il y a peut-être aussi une histoire de procès qui peut être en jeu, ou en tout cas d'histoire avec l'administration fiscale, le social, les taxes, les machins, vous serez peut-être un petit peu contrarié par ça, mais moi je pense que vous allez très très bien vous en dépatouiller. Vous avez quand même beaucoup de... Beaucoup de ressources, on va dire. Essayez d'explorer toutes vos ressources intérieures. Vous verrez, et surtout autour du 20, vous verrez que vous en avez beaucoup plus que vous ne le pensez. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501